Salut à toutes et à tous, et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une nouvelle chronique d'Opium. Ça faisait un peu longtemps tout de même, je vais pas m'étaler sur le sujet du pourquoi, simplement j'ai repris un boulot à plein temps. Donc moins de temps, baisse de motivation aussi, résultat, deux mois sans vidéo, j'en suis désolé. Donc du coup, cette semaine, on va parler de sang et de gore, aucun rapport, dans les jeux vidéo, c'est un des sujets majeurs du jeu vidéo. On en voit quasiment dans tous les jeux aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps. Faut savoir que la moindre petite éclaboussure de pixels rouges devenait un scandale, les jeux étaient bannis dans certains pays, bref, aujourd'hui c'est scandale, sang et violence. L'histoire des jeux gore, mais pourquoi tant de haine ? Alors depuis le début des jeux vidéo, la mort a toujours été synonyme de game over. Pour faire perdre une partie, le jeu veut nous tuer. Les limitations techniques faisaient que les game over n'étaient pas la description d'un bain de sang, à cause de graphismes monochrome et non réalistes, et de basses résolutions. On peut le voir sur le jeu Gunfight en 1975 par exemple, la mort est un gros got me, tu m'as eu. Et on continue avec sans doute le tout premier jeu à scandale, Death Race en 1976, dans lequel on devra écraser des piétons innocents pour marquer des points. Heureusement c'est pixelisé, donc assez moche, mais on sent déjà les idées morbides des développeurs, bien que pendant l'âge d'or de l'arcade, il est très peu question de réalisme dans les jeux vidéo, donc peu de violence, on devait le plus souvent tuer des aliens, des vaisseaux spatiaux, ou alors des gameplays plus mignons, disons plus sages. Au milieu des années 80, grâce au cinéma, l'engouement pour les films d'horreur et les films d'action en général, la violence va arriver petit à petit dans les jeux vidéo. On peut également afficher des couleurs rouges, faire de plus en plus d'animations, même si mon premier exemple, Massacre à la tronçonneuse en 1982 sur l'Atari 2600, n'est pas très probant, on démembre certes, mais on ne voit pas trop les détails, alors c'est pas très gore comme le film en tout cas. Par contre en 1986, le jeu chiller est bien différent, on est tout simplement face à une simulation de torture, on shoot, on démembre, il y a du sang, et le jeu fait son petit scandale évidemment, les propriétaires de salles d'arcade refusant le plus souvent à installer une borne de chiller dans leurs locaux, considérant le jeu comme de très mauvais goût. En 1987, Death Wish 3 reprend un film de Charles Branson avec autant d'ennemis que de prostituées innocentes à dézinguer au lance-roquette, avec alors son petit lot de sang, une jolie bouille de pixels rougeâtes qui peut faire sourire aujourd'hui. Autre exemple avec Ikari Warriors, inspiré des films Rambo, où là c'est pas forcément violent, c'est juste qu'on tue des ennemis par paquet de douze, c'est du run and gun plutôt amusant. Barbarian The Ultimate Warrior aura lui aussi droit à son lot de controverses, déjà par la jaquette mettant en scène la plantureuse Maria Whittaker, habituée de Playboy et de Punt House, histoire d'attirer le joueur, mais aussi la violence du jeu avec des combats brutaux et surtout des décapitations, qui font dire que ce genre de jeu n'est plus vraiment pour des enfants. Même chose pour Splitter House en 1988, le héros avec son masque de hockey est inspiré des films Vendredi 13, et le jeu retranscrit très bien l'esprit d'un film d'horreur avec du gore, des giclés de sang, des monstres bien dégueulasses, voire grotesques parfois, et une bonne panoplie d'armes. Alors on voit donc volontiers le gore et la violence s'installer dans les jeux vidéo, avec l'augmentation de la capacité des machines, arcade ou console de salon, le sang devient de plus en plus réaliste, les graphismes s'améliorent, même si on reste sur du gameplay assez fun la plupart du temps. Tecmonite à la fin des années 80 nous offre un beat them all avec décapitation en abondance, et du sang un peu partout. Pareil pour Beast Buster, un rail shooter très gore dans lequel les ennemis explosent de manière très viscérale. Space Gun de Taito était un jeu de shoot d'alien dans lequel on essaie de tuer désespérément les ennemis avant que ceux-ci nous déchirent la tête, et dans Smash TV, inspiré de Robotron, on est dans un jeu de shoot en arène, inspiré d'un jeu télévisé hyper violent dans lequel on devra se défendre face à des vagues d'ennemis. Les jeux télévisés du futur très violents sont assez à la mode à cette époque avec Running Man ou encore Roller Ball par exemple. On continue ainsi notre état des lieux du gore dans les jeux vidéo dans les années 90, toujours le même couplet, amélioration technique et graphique, on passe aux 16 bits, et même on passe au support CD-ROM un peu plus tard, vu comme le média du futur, capable de contenir plus de 600 mégas de données. Ça va donner des idées aux développeurs de jeux vidéo en nous offrant la plus belle page de l'histoire du jeu vidéo, le Full Motion Video, des jeux basés sur des fichiers vidéo préenregistrés, filmés avec de vrais acteurs, un genre de film interactif qui font sourire aujourd'hui, mais à l'époque, voir des jeux comme ça a été assez impressionnant. Le plus connu de tous, c'est Night Trap en 1992, bien que celui-ci ne soit pas super gore ou sanguinolent, le jeu a quand même fait controverse de par les actes de violence à l'encontre des femmes, car avec de vrais acteurs et actrices, on tombe vite dans le réalisme du jeu, c'est violent et le jeu sera censuré rapidement. Et puis, on continue les controverses avec un autre très célèbre jeu, Mortal Kombat, en même temps que se développe le Full Motion Video, qui tombera d'ailleurs assez vite en désuétude après, on a aussi la digitalisation des personnages, c'est-à-dire qu'on filme des acteurs et on digitalise leurs mouvements en animation, et pour cela, Mortal Kombat est un des plus gros représentants, car c'était très réussi, c'est réaliste, et surtout on pouvait humilier son adversaire en fin de combat grâce à des fatalities très gores, de la pure violence gratuite, diront certains, beaucoup s'indigneront du jeu, de sa violence, les sénateurs américains s'en mêleront, l'opinion publique aussi, il y aura des procès pour soit censurer le jeu, soit réglementer les jeux vidéo pour leur degré de violence vis-à-vis des joueurs. Alors toutes ces actions aboutiront finalement à la création de l'ESRB, Entertainment Software Rating Board, un organisme non gouvernemental qui instituera un système de notation avec des lettres, comme M pour mature, c'est-à-dire interdit au moins de 18 ans, Ainsi, les jeux vidéo ne seront plus un divertissement pour les enfants, et cela donnera plus de liberté aux développeurs pour créer des jeux vidéo, et d'explorer des thèmes plus adultes sans craindre de la censure, ce sera aux acheteurs, aux parents, de faire attention à la notation sur la jaquette de jeu pour interdire ou pas leurs enfants de jouer à certains jeux. En France, on a Peggy, et personnellement je trouve ça de bon ton, étant donné que dans mon cas, le fils de ma copine qui a 7 ans joue de plus en plus aux jeux vidéo, sans doute à cause de moi, il est bon de savoir, avant de prendre un jeu, s'il est Peggy 7, 10, 12 ou 18, on lui a appris à respecter la notation Peggy, par contre ça va peut-être pas durer longtemps. Bref, dans les années 90, suite à Mortal Kombat, de nombreux clones sortiront, quand ça marche on clone, Blood Warrior met en scène des personnages digitalisés, ainsi que des coups finaux bien violents, on a aussi Time Killers avec son lot de démembrements, des coups critiques pour rompre la tête de son adversaire, même chose pour Eternal Champions, sur Megadrive puis sur Mega CD, semblable à Mortal Kombat, violence et coups fatales pour finir un combat. Alors les années 90, c'est aussi l'arrivée en force des FPS qui suivront les traces des shooters des années 80, instaurant encore un peu plus de violence et de gore dans les jeux vidéo. Doom, bien sûr, en 1993 s'est avéré extrêmement populaire, sa violence, ses images sataniques apporteront son lot d'indignation et de débat, les bains de sang deviennent alors chose commune dans de nombreux FPS, démembrements, giclés de sang, bouillies de pixels rouges, avec les bruitages qui vont avec. Rise of the Triad en 1994 est sur la même lancée, destruction complète des ennemis de façon très gore, des tripes ou des globes oculaires qui jaillissent. La plupart des FPS de cette époque reprennent cette marque de fabrique, du gore et explosion de corps avant que la physique du ragdoll prenne le dessus. Le jeu d'aventure d'horreur a aussi eu à cette époque un représentant, Fantasma Gorilla en 1995, un mélange de jeux vidéo et de films de série B, où les acteurs en full motion vidéo font face à des destinées assez gores, un peu trop pour certains, il sera même interdit en Australie, et de nombreux vendeurs à travers le monde s'interdiront de le vendre. Harvester est assez similaire en 1996, contenu violent et dialogue assez cru, un point and click assez controversé, un flop commercialement mais devenu culte pour son côté étrange et dérangeant. C'est aussi ce genre d'aventure qui va amener à la création d'un nouveau genre, le survival horror, avec en tête de fil la série des Resident Evil, qui en plus du gore apporte beaucoup de tension et de stress, du fait de la fragilité des héros, qui sont souvent peu armés, et où donc la fuite devient la principale solution dans la plupart des situations. Silent Hill avec son horreur très psychologique, son ambiance brumeuse et obscure, lance aussi la vague des jeux d'horreur qui ont de plus en plus de succès, alors on a du gore bien sûr et de la violence, mais grâce au bruitage et à l'ambiance générale, ce sont plus les choses que l'on ne voit pas qui sont les plus terrifiantes. Dans un autre style, ni shooter ni horreur, on a du massacre d'innocents à l'aide de véhicules, Carmageddon en 1997 s'inspire du film Death Race 2000, sorti au cinéma en 1975, qui avait lui-même inspiré Death Race, le jeu, en 1976, que j'ai cité en début de vidéo. Alors dans Carmageddon, écraser des piétons apporte des points, et les points remontent notre chronomètre pour pouvoir continuer à jouer, ainsi écraser des gens et la base du gameplay. Le jeu aura bien sûr droit à de nombreuses controverses et les censeurs ont raison du jeu, puisque les piétons seront remplacés par des zombies avec du sang vert en Angleterre ou remplacés par des robots en Allemagne. Alors les temps ont changé, la série Carmageddon aura droit à des suites, dont la dernière en date en 2015, Carmageddon Réincarnation, suite à une campagne Kickstarter réussie, met en scène toujours autant de violence envers les piétons. Carmageddon aura quand même la chance de sortir en 1997, alors c'est surtout sur PC et Mac où la censure est plus difficile à contrôler, mais aussi sur Nintendo 64 et PlayStation. Ce n'est pas le cas de tous les jeux violents et gores, comme par exemple Trill Kill, qui sera annulé sur PlayStation en 1998, ce sera le premier jeu à avoir une notation AO, Adult Only, à cause de son contenu très violent et sexuel, et pourtant le jeu n'a pas l'air si mauvais que ça, et n'était finalement pas plus violent qu'un autre, mais sexe et violence, ça faisait sans doute un peu trop pour un seul jeu. Alors malgré les indignations face aux jeux violents, le sang et le gore deviennent quand même monnaie courant dans le genre FPS, de Turok 2 en passant par Unreal Tournament et sa dose de démembrement, mais aussi le spectaculaire fusil à faire de la bouille de chair humaine dans Soldier of Fortune, les exemples ne manquent pas. Alors pas forcément violent, quoique la série des GTA a aussi eu ses critiques, violent donc oui, mais c'est aussi la manière dont le joueur prend un malin plaisir à enfreindre toutes les lois, un petit côté malsain à vendre de la drogue, tuer des flics, écraser des piétons, tuer n'importe qui de manière tout à fait décontractée, et c'est principalement ça qui fera polémique avec les jeux GTA. A partir du moment où on commence à incarner un héros un peu psychopathe, les controverses ne seront jamais loin, comme dans Postal 2, on tue masse de gens, et on a des activités plus que douteuses, comme pisser sur les cadavres, pourquoi pas. Ou encore quand Rockstar sort le jeu Manhunt, un murder them up, un simulateur de meurtrier tout simplement, on y incarne un condamné à mort, dont les missions seront d'assassiner des gens de manière spectaculaire et créative, on filme nos meurtres pour les donner à un réalisateur invisible qui produit des snuff movies, des films d'horreur où l'on tue deux vrais gens. Alors légende urbaine ou pas, est-ce que les snuff movies existent vraiment, ou sont l'oeuvre d'effets spéciaux des réalisateurs ? Toujours est-il que ça pose des questions sur la perversité de l'être humain, sa fascination pour la violence réelle, dans Manhunt et dans les jeux vidéo, une nouvelle tendance va ainsi naître, voir nos meurtres au ralenti. Dans Manhunt, on peut s'approcher de notre ennemi par derrière, charger son attaque, et déclencher notre coup progressivement de plus en plus brutal, et cutscene nous montre notre belle réalisation d'assassinat. Alors bien qu'interdit dans de nombreux pays, Manhunt obtient quand même du succès, et un Manhunt 2 est développé avec la notation AO, adult only. Les jeux sont donc très violents, et font polémique quand le réalisme est trop poussé, quand on s'attaque à des êtres humains, c'est pour ça que de nombreux jeux vont opter pour la tendance à mettre du zombie partout, ça choque moins, c'est moins censurable. Bien sûr, on s'offusque moins devant un Half-Life 2, où l'on peut lancer des lames de scie à grande vitesse dans la gueule des zombies, couper des torses en deux, les enflammer, entendre leur gémissement de douleur, leur cri, ça va, ça passe, c'est que du zombie après tout, mais ça reste violent et gore, c'est presque amusant de trouver de nouvelles façons de tuer nos ennemis, le côté créatif lié du coup au côté récréatif. Alors au début de la 7ème génération, les jeux violents et gore étaient donc très présents et très appréciés du grand public, à l'image de Gears of War, un titre phare qui fera vendre de nombreuses consoles Xbox 360, et où la violence est bien présente, de nombreux démembrements impitoyables sont présents. Dans Dead Space, personne ne peut vous entendre crier, comme quand les nécromorphes sortent de bouche d'aération. Il ne faut aussi jamais faire confiance au cadavre, le jeu joue sur la tension et la peur pour nous surprendre. Une scène est aussi devenue mémorable dans Dead Space 2, ton doigt soi-même guider une aiguille dans notre oeil. Les globes oculaires sont également présents dans Fallout 3, où comme je le disais juste avant, on ralentit le temps pour mieux vivre son meurtre. Dans Fallout, ralentir le temps nous permet de viser grâce à un système de ciblage, une partie du corps de l'ennemi pour être sûr de ne pas le rater, et ensuite, c'est que du gore et des giclés de sang. Splitter House a aussi remis une couche rougeâtre en 2010 avec un remake plutôt médiocre, mais assez sauvage dans le style démembrement, en prenant des dommages, notre personnage perd des morceaux de chair ou des membres entiers. La série Mortal Kombat n'a jamais cessé de vivre, depuis sa création en 92, Mortal Kombat en 2011, un reboot, ou même Mortal Kombat X ou XL en 2015 et 2016. Les Fatalities sont plus que jamais la marque de fabrique de la série, les scènes au ralenti sont toujours aussi violentes, fidèles à ses racines, mais interdits de vente en Australie, en Allemagne ou en Corée du Sud, entre autres, malgré de bonnes critiques du jeu et ses ventes assez satisfaisantes. Rise of the Triad aura aussi droit à un reboot en 2012 avec toujours autant de violence gratuite, de démembrements parfois un peu ridicules, où vitesse et brutalité sont les mots d'ordre. La violence peut aussi être le point de départ d'un scénario, comme dans Call of Duty Modern Warfare 2, où l'on doit réaliser l'abattage complet d'innocents voyageurs russes. C'est violent, mais c'est un point clé de l'intrigue du jeu. Spec Ops The Line, shooter à la troisième personne assez médiocre, conteste la tendance très cliché des FPS militaires. Au lieu de féliciter le joueur pour son nombre de victimes, on voit le résultat sur le visage du héros, de façon pas très subtile. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le jeu Hotline Miami, jeu extrêmement violent en vue de dessus, et qui pose parfois la question, est-ce qu'on aime blesser les autres ? Le jeu veut faire réfléchir le joueur, mais c'est souvent qu'une boutade. La plupart des jeux actuels ne nous fournissent que des prétextes pour tuer des gens, de vrais gens quand c'est réaliste dans un univers contemporain, ou alors des monstres, des zombies, quand le jeu se passe dans un univers un peu plus fantasy. Beaucoup de jeux aiment nous montrer de la violence comme un spectacle, c'est le cas de la série God of War, avec ses combats épiques contre des dieux de la mythologie, ses bestiales, ses violents égores, on tue, on décapite, mais ça va, ce sont que des dieux, donc ça passe. De même dans Mad World en 2009, avec sa direction artistique très particulière, très bande dessinée, inspirée par Sin City, le combat est monochrome, seul le sang est coloré, ce qui le fait encore plus ressortir de l'écran, avec toujours ce côté sadique de coup fatal de Finish Him. Alors comme je le disais, ça passe mieux quand c'est du zombie, que ce soit dans Dead Rising ou encore Left 4 Dead, les vagues de zombies sont la base du gameplay, on prend plaisir à défoncer du zombie à la chaîne, peu importe les armes utilisées, notre survie en dépend, ces hordes massives d'ennemis rendent ainsi les jeux très violents, bourrins, mais tellement fun. C'est aussi le cas d'un jeu comme Killing Floor, avec ses vagues incessantes de zombies, ou alors quand Call of Duty et World at War introduit des zombies nazis à la série. Si c'est du zombie, c'est bien, mais si en plus c'est du nazi, alors c'est mieux. On n'a ainsi plus aucun scrupule à faire preuve de violence pour tuer tout le monde. Une excellente idée, donc en guise de défouloir, l'idée du siècle sans doute rassemblait les deux pires ennemis du monde, des zombies et des nazis. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Sniper Elite 2 et sa variante nazi-zombie-army, où là on reprend tous les concepts qui ont marché avant, du zombie, du nazi, du FPS et du ralenti pour mieux voir la scène avec vision au rayon X, au cas où on ne verrait pas assez bien comment ça se passe dans le corps, quand on se prend une balle de fusil, perçage d'organes, des os broyés, du gore, du gore et du gore. On peut se demander quelles seront les prochaines idées des développeurs pour nous offrir de nouveaux jeux vidéo toujours aussi gores, de violence gratuite. On a l'impression que tout a déjà été fait, on a des jeux de plus en plus réalistes, des graphismes qui s'améliorent sans cesse, des ralentis qui nous montrent parfaitement nos réalisations, nos actes morbides, devenant presque des caricatures de carnage parfois. Le côté fun de jouer des psychopathes dans un jeu vidéo plutôt que dans la vraie vie. Notre fascination à réaliser des actions violentes et gratuites, vidéos ludiquement. Bref, le gore et la violence dans les jeux vidéo n'est pas prêt de s'arrêter, ils durent depuis plus de 40 ans, malgré des censures, des interdictions, des notations sévères de l'ESRB ou de Peggy. Il existe une multitude de jeux gores et violents, je n'ai pu donc pas tous les citer aujourd'hui, mais d'ailleurs n'hésitez pas à partager en commentaire des jeux qui vous ont le plus marqué dans le registre gore ou sanguinolant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la prochaine vidéo de ma part ne sera pas dans deux mois, et c'est pas les idées qui manquent, c'est juste le temps et la motivation. J'ai une chaîne qui vient de dépasser les 6000 abonnés, je ne vais franchement pas me plaindre, il faut juste que je revoie peut-être la cadence de mes sorties de vidéos, une chronique par semaine, ça ne va plus être possible actuellement. Bref, merci de votre soutien, que ce soit sur Tipeee ou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous tout le monde et on se retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine chronique sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz